Thierry Lhermitte, ce surprenant cadeau a fait à Laine Renaud. Laine Renaud a vécu mille vies, en plus de sept décennies de carrière. Meneuse de revues, chanteuse et comédienne, Laine Renaud a multiplié les activités, elle qui, à 94 ans, ne chôme toujours pas. Depuis le 21 septembre dernier, l'actrice est à l'affiche du film Une Belle Course, dans lequel elle donne la réplique à Danny Bonne, sur lequel elle n'avait pas taré d'éloge. « Danny est le fils que j'aurais aimé avoir. C'est vrai. Je le vois avec sa mère comme il est. Moi je suis celle de substitution. Parfois elle m'appelle pour savoir si j'ai des nouvelles de Danny. » avait-elle confié dans les colonnes du Parisien, qualifiant même leur lien de filiale. De son côté, l'acteur, récemment victime d'une arnaque, avait lui aussi évoqué toute l'admiration qu'il avait pour Laine Renaud. En de tendres mots, il y a chez Laine une vraie sincérité dans son rapport aux autres. « C'est très beau, très apaisant, il y a un côté maternel aussi. Laine est un exemple et une mère sur le plan artistique. » avait-il affirmé. Admirative du travail de Danny Bonne, Laine Renaud l'est aussi de celui d'un autre grand acteur français, Thierry l'Hermite. Alors qu'elle faisait à la promotion de son livre Une vie de comédie, co-écrit avec Jérémy Picard. Laine Renaud avait révélé une anecdote incroyable sur le plateau de ses avoues, avouant avoir toujours été charmé par le charisme de Thierry l'Hermite. « Je trouvais que Thierry avait une très jolie voix », a-t-elle expliqué, sans hésiter. Laine Renaud lui a alors demandé un service surprenant, la manière la plus efficace pour conserver la voix de l'acteur. « Je lui ai alors demandé s'il ne pouvait pas faire la messagerie sur mon portable », a-t-elle ajouté. Une faveur que l'acteur mythique du dîner de cons est évidemment empressé de lui rendre. Et qui a servi à Laine Renaud pendant dix ans. Une messagerie avec la voix de Thierry l'Hermite, ça se conserve.